et coucou les amoureux et les amoureuses je suis contente contente et remplie de gratitude de te retrouver de vous retrouver enfin je préfère te parler directement à toi qui me regarde plutôt que de parler à un ensemble donc amoureuse que tu es ou amoureux que tu es bonjour et bienvenue pour ce septième lit solo alors je suis vraiment remplie de gratitude à chaque fois que je m'installe ici pour faire pour partager ce lit solo avec toi ce lit solo avec toi et en fait j'avais prévu de faire ce lit solo justement à la plage parce qu'avec mon ami on devait aller à la plage à la mer ce matin mais comme elle a eu une longue nuit elle a besoin de se reposer ce matin donc ça va être pour plus tard donc aujourd'hui je suis encore dans le jardin dans cette belle nature que j'affectionne tant pour te partager ce lit solo alors aujourd'hui c'est quoi le thème aujourd'hui j'avais envie de te parler de l'heure du pivot qui a sonné c'est quoi le pivot le pivot c'est un principe qu'on parle beaucoup dans le développement personnel parce que tu as compris que cette chaîne l'amour en soi c'est une chaîne de développement personnel et si tu es fidèle à ces lit solo et même si tu es une fidèle de la chaîne qui regarde souvent mes vidéos bravo déjà je te félicite parce que tu es certainement quelqu'un qui veut prendre en main sa vie qui veut prendre ses responsabilités et qui veut s'enlever, se débarrasser de ce carcan de cette couverture de victimes, de victimes impuissantes que la plupart d'entre nous aimant bien vêtir que ça soit dans nos relations de couple, que ça soit dans nos relations au travail avec un patron qui nous harcèle que ça soit dans la société avec le système, que le système est contre nous ça tout ça c'est que nous perdons notre pouvoir de se positionner en victimes nous fait perdre notre pouvoir et personnellement depuis que je travaille sur moi, depuis que j'étudie les lois de l'univers depuis que je travaille à élever ma conscience j'ai décidé mais de façon ferme, de façon résolue de refuser, de refuser catégoriquement ce statut de victime je ne suis la victime de personne et même la personne qui me trahit même la personne qui me croque, même la personne qui m'agresse je ne suis en aucun cas victime de cette personne parce que me sentir victime, me sentir blessée, c'est perdre mon pouvoir et justement ça me fait penser à l'histoire d'Hurrican Carter qui a été incarné par Denzel Washington au cinéma bon là je vois que l'image est en train de vouloir bouger un peu j'espère que ça ne va pas me faire comme hier vous avez coupé inopinément sauf que je comprenne ce qui s'était passé donc dans tous les cas si ça le fait, je serai obligée de faire une deuxième vidéo ah je suis désolée hier, j'avais dit que j'allais faire un montage mais ici à la campagne, parce que je suis à la campagne et on n'a pas beaucoup de réseaux donc ce qui fait que là où j'étais chez moi à Toulouse je prenais 2-3 minutes, même pas parfois pour télécharger une vidéo sur internet ici ça prend 3 heures ici ça prend 3 heures parce que la connexion, non seulement c'est pas la fibre optique la connexion c'est pas la fibre optique mais même moi avec ma connexion illimitée sur mon smartphone ça ne capte pas bien ce qui fait que je ne peux pas faire travailler, enfin faire ces vidéos de façon optimale quand je le fais, quand je suis chez moi à Toulouse donc je suis vraiment désolée de, si ça coupe, de devoir faire deux vidéos pour le même thème donc ça c'était, je suis vraiment désolée pour ça ça c'était la petite parenthèse technique maintenant, donc je disais, oui je parlais de l'histoire de Hurricane Carter et pour moi ça c'est une histoire passionnante et surtout incarnée par Denzel Washington moi j'adore cet acteur, il est chill, il est intègre on sent en lui quelqu'un qui vraiment sait ce qu'il est et par rapport à ça il défend, coucou par rapport à ça il défend ce qu'il est réellement et donc dans l'histoire de Hurricane Carter Hurricane Carter c'était je crois un boxeur oui je crois que c'était un boxeur, je crois que c'était un boxeur à l'instar de Woody Simpson je crois et il avait été accusé injustement de trois crimes et par rapport à cette accusation il avait écopé une peine bon aux Etats-Unis le système juridique est drôle tu peux écopé de plusieurs peines à perpétuité alors que dès le moment où tu as une peine à perpétuité ça veut dire que tu es emprisonné à vie mais tu peux écopé de plusieurs peines à perpétuité et rester en prison pour toutes ces peines pour le reste de ta vie et donc lui il a été jugé il a écopé de plusieurs peines à perpétuité et quand il est allé en prison au moment où il est arrivé en prison il a regardé le gardien de prison droit dans les yeux il a dit au gardien je sais que tu n'y es pour rien je sais que tu fais ton travail mais je ne te permettrai jamais de me traiter comme un prisonnier parce que je ne suis en aucun cas un prisonnier je suis ici parce qu'il y a eu un jugement et que je dois être incarcéré mais en aucun cas je te permettrai de me traiter comme un prisonnier et pour moi quand j'ai regardé ce film en plus incarné par cet homme un vrai Denzel Washington je me suis dit waouh ça c'est un homme digne ça c'est un homme vrai et pendant tout le temps de son incarcération il a refusé les remises de peines il a refusé de recevoir des visites il a refusé dans le livre on dit qu'il a refusé de manger la nourriture des prisonniers mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il mangeait j'en sais rien et il a refusé aussi de porter l'uniforme de prisonnier et à cause de ça on l'a mis au mitard et moi je me souviens du film j'ai trouvé ça excellent parce que tel qu'il avait gardé dans le film je ne sais pas si c'est Hollywood qui a voulu en faire quelque chose de théâtral mais le costard le costard avec lequel on a emprisonné il a gardé ça et donc à chaque fois qu'il y avait un jugement pour lui faire comprendre qu'il fallait parce qu'il avait des sanctions puisqu'il avait refusé de porter l'uniforme donc on l'avait sanctionné on l'a mis au trou et à chaque fois on voulait son avocat défendre sa cause pour qu'on le juge qu'on le mette dans une prison normale lui il disait j'accepte qu'on me mette dans une cellule normale mais je ne veux en aucun cas porter l'uniforme de prisonnier et chaque fois que le juge à la fin du jugement lui demandait alors vous acceptez de porter le costume de prisonnier ou vous repartez au trou alors je me souviens de cette scène là il se lève il tire sa cravate on voyait qu'il était tout crasseux dans le mitard mais lui il n'en avait rien à foutre il a tiré sa cravate il a avec orgueil avec arrogance avec dignité il dit je préfère le mitard et il est reparti au mitard et pendant tout le temps qu'il était en prison alors bon la scène du mitard on ne nous montre pas totalement je ne sais pas si c'est au mitard qu'il lisait ses livres mais pendant tout le temps qu'il était en prison son incarcération a duré 19 ans et pendant tous les 19 ans qu'il était en prison il ne s'est pas considéré comme quelqu'un comme une victime pour lui il n'était en aucun cas une victime pour lui il s'est passé ce qui s'est passé mais là où il était il avait l'occasion de lire de s'instruire de se former et de se reposer de réfléchir à sa vie parce que c'était un boxeur donc il était tout le temps dans les rings tout ça tu vois il était tout le temps entouré de cette armada de comment on l'appelle des officiels qui l'entraînent bref mais là il avait une occasion en or pour lui c'est comme ça qu'il a pris il avait une occasion en or de se former de lire il a lu des livres et des livres sur les civilisations sur la science il s'est instruit pendant tout ce temps qu'il était en prison pour lui c'était ça le temps qu'on lui avait donné que la vie que l'univers lui avait donné cette situation-là d'emprisonnement lui a permis de devenir d'élever sa conscience de devenir quelqu'un de beaucoup plus instruit de beaucoup plus informé bref il a profité de ce moment d'incarcération pour devenir justement quelqu'un d'autre pour switcher du simple boxeur parce que nous la plupart d'entre nous nous croyons qu'être sportif professionnel et gagner beaucoup d'argent c'est ça l'essence de la vie mais l'essence de la vie c'est pas ça l'essence de la vie c'est ta dignité ta liberté et ce que tu fais de cette liberté qui t'est donnée de créer la vie à laquelle et de défendre les valeurs auxquelles tu crois et justement donc moi ce sont ce genre de personnages et tu vois ça c'est le cas de Hurricane Carter il y a le cas de Nelson Mandela il y a le cas de Martin Luther toutes ces personnes que ce soit Malcolm X ces grands ces grands noms de la communauté noire toutes ces personnes nous ont montré que c'est pas parce que on est oppressé par des gens qui s'arrachent des pouvoirs sur nous que nous perdons ce que nous sommes intrinsèquement nous perdons ce qu'il y a en nous comme j'aime toujours à le dire ce qui est en moi ce qui est en moi est beaucoup plus fort que ce qui m'entoure et parfois je me souviens dans des périodes dans des périodes où j'étais de détresse où parce que j'ai connu une grande période de traversée du désert on va le dire comme ça où je souffrais de dépression et j'aimais souvent à dire que ce qui me fait peur ce qui me fait peur j'ai peur non pas de ce qui se passe autour de moi la seule personne qui me fait réellement peur c'est Sylvie parce que je sentais en moi que j'avais une telle une telle force que je pouvais me détruire donc je disais toujours à mes à mes proches qui s'inquiétaient qui s'inquiétaient de mon état qui s'inquiétaient de ma situation qui s'inquiétaient bref je raconte mon histoire dans mon livre à nu d'abord j'ai mis le lien sur la vidéo tu pourras aller lire si ça t'intéresse j'ai toujours dit que la seule personne qui que je crains qui me fait réellement peur qui peut vraiment me faire réellement peur c'est Sylvie parce que j'ai conscience depuis longtemps je crois que chez moi c'est depuis longtemps j'ai conscience de cette force et même parfois quand je me laisse un peu entraîner par la foule par le mouvement de foule où il y a la panique où il y a la peur et que je commence à me laisser envahir par des idées morbides ou par la peur après je me relève et je me dis bah non c'est pas moi c'est pas moi ça c'est pas moi moi je suis quelqu'un qui sait ce que je veux et ce que je suis ce qui en moi est beaucoup plus fort que tout ce que je peux faire tout ce dont je peux faire l'expérience autour de moi c'est ça c'est ce qui pour moi c'est ça ce qui est en moi est beaucoup plus fort que ça et donc justement je parlais de suitier de l'or du pivot voilà l'or du pivot est arrivé pour la plupart d'entre nous la plupart d'entre nous nous avons vêtus l'habit ou l'uniforme de victimes de personnes impuissantes de personnes victimes des circonstances qui est impuissantes face à ce qui lui est fait donc il est cette crise sanitaire qui est arrivée là est une initiation une initiation mondiale les grands observateurs de la vie les grands observateurs de l'existence voient ça comme une initiation qui nous est faite à nous au peuple humain donc il est temps pour nous de suitier là où on avait des croyances qui nous dévalorisait c'est surtout ça quand je parle de suitier de pivoter c'est surtout ça là où tu acceptais d'être une femme battue d'être une femme maltraitée il est temps pour toi de te réveiller de revendiquer ta valeur ton pouvoir de savoir de te rappeler que tu es une femme tu es celle tu es cette personne tu es cette tête tu es cette créature que Dieu a choisi non pas pour donner la vie comme cette discussion ça c'est une discussion passionnée que j'ai eue avec mon père qui dit que nous ne donnons pas la vie parce que l'homme il est pour quelque chose c'est lui qui plante la graine soi-disant comme pour parler le langage des enfants qui plantent la graine mais d'accord partons du fait que c'est l'homme et la femme qui donnent la vie mais c'est la femme c'est la femme qui a été choisie par la nature pour porter la vie et donc si tu as été choisie pour porter la vie tu as une grande tu as une immense responsabilité sur la vie et sur l'éducation que tu donnes ça c'est quelque chose aussi que j'aimerais attirer ton attention si tu es une femme et puis qui élève des garçons comment tu élèves ton garçon parce que ce qui se passe aujourd'hui dans la société compte tenu de la situation de la femme les femmes qui se sentent souvent victimes des assauts des assauts de leur mari qui considèrent que le mari a plein pouvoir et étant donné qu'on t'a donné cette responsabilité de porter la vie donc tu as aussi cette responsabilité d'éduquer comment éduques-tu tes enfants moi je pense c'est mon point de vue c'est mon point de vue à moi moi je pense que si le monde va aussi mal si la société est à donner toute puissance aux hommes chefs de famille si la société est patriarcale et que les hommes se considèrent comme les maîtres comme les chefs de la femme c'est parce que nous les femmes nous y sommes pour quelque chose nous leur avons cédé ce pouvoir et surtout les femmes comme moi moi j'ai un garçon et j'élève mon garçon à lui rappeler je lui rappelle toujours que la femme a du pouvoir et la femme n'est pas son égale parce que comme dit comme dit Patrick Brinstein quand si tous les deux sont égaux c'est qu'il y en a de trop nous sommes complets en terre j'aime bien le langage des oiseaux complets complets en terre donc sur cette terre nous nous complétons mutuellement l'homme et la femme mais sur le plan des droits des droits de la vie les droits humains les droits fondamentaux que ce soit la liberté que ce soit la dignité que ce soit le respect nous sommes égaux en droit nous sommes égaux en droit et ça j'élève toujours moi j'élève mon garçon à lui rappeler qu'à la maison il a des tâches à accomplir il doit apprendre à faire la vaisselle à faire le ménage à faire la cuisine et d'ailleurs dans le cas de mon fils il aime bien faire la cuisine moi je l'élève à être le plus autonome possible à ne pas compter sur maman parce que c'est ce qui se passe nous nous élevons nos enfants nos garçons je parle de garçons parce que les filles elles sont déjà formatées dès la naissance à faire la cuisine moi je me souviens quand à la maison c'était nous qui devons faire la cuisine et les filles elles sont déjà formatées à ça à devoir savoir faire la cuisine tu es une femme il faut que tu saches faire la cuisine comment tu vas faire avec ton mari c'était nos mamans qui me disaient ça comment tu vas faire avec ton mari bref donc les filles là il n'y a pas à discuter longtemps sur le rôle des femmes dans une maison mais les hommes comment nous les avons éduqués s'ils sont ce qu'ils sont c'est parce que c'est par l'éducation que la mère leur a donnée si on les a éduqués en petit prince en chef où on leur fait tout naturellement quand ils vont grandir ils vont chercher une femme d'ailleurs la plupart des hommes qu'est-ce qu'ils font ils cherchent des femmes qui ressemblent à leur maman et dans mon cas chaque fois que j'ai rencontré un homme qui cherchait une maman je lui ai dit ah non 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 tu t'es trempée je ne serai jamais ta mère je refuse d'être ta mère chaque fois qu'un homme m'a tenu ce discours-là j'ai remis à sa place tout de suite parce que pour moi il est hors de question de jouer le rôle d'une mère avec un homme nous sommes complémentaires nous sommes complémentaires et surtout nous les femmes et c'est peut-être là où va se passer le pivot il est temps pour nous de changer cette mentalité qui consiste à élever les garçons en prince en roi et à les laisser se comporter un peu en despote ou en grand patron non ça se passe depuis l'enfance comment élevons-nous nos garçons qu'est-ce que nous leur inculquons quel respect de la femme nous leur donnons quand mon fils parce qu'il est adolescent donc les adolescents s'opposent souvent à leurs parents et moi souvent je lui dis tu sais mon fils le rapport que tu as avec moi si tu n'assignis pas si tu te comportes si tu es toujours en friction avec moi le rapport que tu as avec moi c'est le même rapport que tu auras avec ta femme plus tard et ça les psychologues le disent les psychologues le disent donc je l'appelle toujours à vouloir adoucir à vouloir à planir notre relation à vouloir écouter non pas qu'il obéisse au pied à la lettre il y a une vraie discussion on est très très complice mon fils et moi donc on est vraiment je lui rappelle toujours que si il a ce rapport conflictuel avec moi souvent les garçons les garçons ne font qu'imiter ce qu'ils ont vu le modèle les hommes surtout moi je parle des hommes si les hommes sont ce qu'ils sont c'est parce qu'il y a la vidéo d'avant-hier le lit sur l'avant-hier je parlais de notre responsabilité et notre responsabilité en tant que femme se situe à ce niveau-là c'est comment nous élevons nos garçons parce que ces garçons-là vont devenir des chefs d'entreprise plus tard vont devenir des politiciens plus tard vont devenir des dirigeants plus tard comment ils vont se comporter quelles sont les décisions qu'ils vont prendre vis-à-vis de la société vis-à-vis des femmes vis-à-vis des rapports entre hommes et femmes c'est tout ça ça va de la base de l'éducation que nous leur donnons depuis l'enfance moi je et ça je reviens encore je dis encore c'est mon point de vue je dis cette liste de lecture s'appelle bien l'issolo donc c'est mon point de vue moi je pense que s'il y a des dictateurs s'il y a des tyrans s'il y a tout ça tout ça ça vient de l'éducation que la femme donne à son garçon et justement je me souviens la dernière fois j'ai regardé Secret d'Histoire un documentaire sur Néron Néron cet empereur romain qui était fou qui a brûlé Rome je ne sais pas si tu en as entendu parler justement Néron est devenu cet homme tyrannique cet homme fou cet empereur fou pourquoi ? mais parce que sa mère Agrippine était elle-même un peu fêlée aussi elle a monté des complots des trucs mais tu te dis mais c'est quoi cette façon cette mère cette femme donc tu vois que je ne fais pas je ne fais pas un plaidoyer pour défendre la mémoire de Néron et puis je n'accuse pas les femmes encore une fois ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit mais je pense que nous avons une responsabilité dans l'éducation que nous donnons à nos garçons et Néron justement vu tous les complots toutes les manigances que sa mère a soiffé de pouvoir de royauté avait mené tout le temps qu'il était enfant pour dégager tout ce qui allait empêcher qu'il devienne empereur parce que l'histoire de Néron est intéressante parce qu'à l'époque de Rome les empereurs et même aujourd'hui j'ai l'impression puisque Mitterrand avait même sa propre astrologue mais à l'époque des Romains ils allaient voir ce qu'on appelle les comment on appelle les Delphes enfin non non ce n'est pas Delphes c'est comment on les appelle celles qui prédisaient l'avenir des oracles voilà ils allaient voir des oracles et l'oracle avait prévu quand la mère de Néron était enceinte de Néron l'oracle lui avait prédit que son enfant allait la tuer son fils qu'elle allait mettre au monde allait la tuer et elle qu'est-ce qu'elle a dit elle a répondu à l'oracle elle a dit qu'il me tue mais pourvu pourvu qu'il règne qu'il soit empereur donc elle elle s'en fichait de perdre sa vie de mettre au monde un enfant qui deviendrait un criminel qui allait commettre un matricide elle pour elle tout ce qui l'importait c'était le pouvoir le règne donc elle a mené toute une manigance elle a dégagé elle a fait assassiner des gens autour de ce jeune homme qui était en train de grandir et ce jeune homme Néron avait assisté à tout ça et quand il est devenu empereur lui-même il a commencé à traindre sa mère il a eu peur de sa propre mère et qu'est-ce qu'il a fait il a monté une manigance pour tuer sa mère donc il a fait assassiner sa propre mère donc tu vois que c'est nous c'est nous qui si nous pivotons pas parce que je parlais de pivoter si nous prenons pas conscience que nous avons une responsabilité dans tout ce qui se passe et que nous nous pivotons pas grâce à cette crise pour moi comme on dit la crise chez les asiatiques c'est soit une catastrophe soit une opportunité donc c'est à nous pour moi cette crise je la considère comme une opportunité pour toute la nation pour tous les humains de pivoter de laisser de côté de switcher complètement leurs croyances parce qu'il y en a qui s'accrochent à leurs croyances pourtant elles sont la preuve que ce sont des croyances erronées moi je parle rien qu'à voir cette croyance à laquelle la plupart des chrétiens s'accrochent comme quoi Jésus est le fils unique de Dieu c'est une croyance erronée lui-même il n'a pas arrêté de le marteler qu'il était le fils de l'homme donc il est temps pour nous de switcher de switcher nos croyances les croyances qui ne nous servent pas que ce soit nos croyances nous en tant que femmes qui croyons qu'il n'y a que par le mariage qu'on peut s'épanouir ça pour moi c'est une croyance erronée il est temps de switcher et encore une fois je ne dis pas que je suis contre le mariage bien au contraire hier je parlais de la dot je dis juste il est temps pour nous de switcher comment nous avons considéré le mariage la croyance par exemple sur le mariage comment il est temps pour nous de pivoter comment nous avons considéré notre croyance par rapport à la religion il est temps aussi de switcher notre rapport au système aux dirigeants il est temps de switcher tout ce qui nous maintient nous maintient dans une situation de victime de pauvre être impuissant qui ne peut rien faire face à ce qui lui est fait par la vie par le système par les gouvernements il est temps il est temps pour nous de switcher de pivoter et de se dire non ça c'est pas moi moi je suis un être de pouvoir je suis un être de lumière quand je dis pouvoir c'est pas pouvoir sur les autres c'est pouvoir sur soi-même voilà je vais je vais certainement terminer là justement j'ai c'est je crois que c'est c'est un empire alors oui justement moi je suis très passionnée de l'histoire de l'empire romaine et c'est un empereur je crois que c'est le conseiller de Marc Aurel qui lui avait dit peut-être que je me trompe mais je crois que c'est le conseiller de Marc Aurel qui lui disait tu veux avoir un empire mais et d'abord un empire sur tes émotions c'est ça le grand pivot que nous devons faire pivoter nous ne nous laissons pas dominer par nos émotions parce que nous souvent et surtout nous le peuple noir on disait il y a une citation célèbre je crois que c'est de Senghor je ne sais plus si c'est Senghor ou oui oui je crois mais là aussi peut-être que je me trompe qui disait la raison est hélène et l'émotion est nègre mais il est temps de changer ça il est temps de pivoter nous les noirs nous voulons ne plus nous laisser guider par nos émotions nous voulons raisonner nous voulons rationaliser nous voulons voir regarder les choses les situations froidement et décider quelle est la chose la plus adéquate la position la plus adéquate à adopter l'action la plus efficace à poser il est temps pour nous de ne plus nous laisser submerger par nos émotions surtout nous le peuple noir qui sommes considérés comme nous laissons trop souvent guider dominés par nos émotions il est temps pour nous d'avoir un empire sur nos émotions c'est sans nos sujets moi je le dis toujours mes pensées je ne me laisse pas dominer par mes pensées mes pensées pour moi sont mes sujets quand j'ai une pensée surtout quand c'est une pensée destructrice justement je pratique le pivot je pratique le pivot je me dis cette pensée non non elle est en train de me conduire dans une direction qui ne me convient pas allez hop je veux une autre pensée qui me fasse me sentir bien qui me fasse me sentir joyeuse qui me fasse me sentir que la décision que je suis en train de prendre va me mener vers l'étape supérieure de mon existence et c'est toujours comme ça que j'ai pris mes décisions depuis que je travaille sur moi-même depuis que je travaille à devenir justement ce guerrier de lumière que parle dont parle Paolo Coelho dans ses livres le manuel du guerrier ça c'est mon livre de référence aussi le manuel du guerrier de lumière et tu l'auras compris j'ai beaucoup de livres de référence que ça soit sur le plan spirituel c'est un courant miracle sur le plan de la sagesse du développement personnel c'est la plupart des livres je lis beaucoup le livre le livre de Paolo Coelho parce que pour moi c'est une vraie référence surtout l'alchimie c'est une vraie initiation c'est un vrai livre d'initiation et nous voulons justement switcher ah ça c'est un autre point sur lequel tu peux switcher si tu n'as pas l'habitude de lire si pour toi lire ça ne sert à rien c'est une part de temps mais il est peut-être temps pour toi de switcher de pivoter et de de t'adonner à la lecture et tu peux commencer justement en téléchargeant sous la vidéo mon livre offert 11 douceurs pour l'âme et aussi lire mon histoire un nu d'abord qui se trouve sur Amazon donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour un autre lit solo pour demain ce sera notre 8e lit solo en tout cas je te souhaite de pivoter vraiment de pivoter sur des croyances un mode de vie des actions qui vont te mener vers l'étape supérieure de ta vie qui te permet de devenir quelqu'un de grand parce que nous sommes tous appelés à être des personnes grandes vers la grandeur ça me fait penser à la science de la grandeur de Wallace je te le recommande aussi de lire ce livre la science de la grandeur allez bisous bisous ciao à demain à demain